... Si on se souvient surtout d'Origine Systems pour les séries Wing Commander, Ultima et System Shock, le développeur américain sut également apporter sa pierre à l'édifice du jeu d'action à la 3ème personne avec la série des Crusaders. A la fin du 22ème siècle, la Terre est aux mains du Consortium Économique Mondial, ou WEC en anglais, né de l'union des différentes mégacorporations. Le contrôle du WEC sur la planète n'est ni plus ni moins qu'un régime totalitaire, noyant la population sous les impôts et réprimant dans le sang toute velléité de liberté. Évidemment, un mouvement de résistance ne tarde pas à s'organiser pour tenter de renverser ce régime. Le joueur incarne un Silencer, une sorte d'agent d'élite génétiquement modifié, chargé d'effectuer les bases besognes du WEC. Un beau jour, ce Silencer et son escouade refusent d'ouvrir le feu sur des civils. Immédiatement, le WEC tente de les éliminer. Le joueur est le seul survivant. Connu uniquement sous le nom de Capitaine, le Silencer rejoint la Résistance. D'abord traité par la crainte et la suspicion, le Capitaine gagne la confiance du général Maxis, lui-même ancien officier du WEC ayant changé de bord. Comme vous le savez sans doute, notre QG croit que vous êtes un espion, en fait. Grâce à ses aptitudes supérieures à la moyenne, le joueur va se voir confier des missions dangereuses, dont la finalité sera la destruction d'une arme orbitale du WEC. Représenté en 3D isométrique, Crusader No Remorse innovait pour l'époque en proposant un contrôle via le combo clavier plus souris. Ah, que deux joueurs avaient alors pesté contre cette combinaison désormais devenue la norme. S'il faut un petit temps d'adaptation avant de maîtriser les contrôles, il faut bien admettre que notre Silencer a à sa disposition une palette de mouvements impressionnantes. Course, pas chassé, roulade. Des mouvements qu'il faudra apprendre à maîtriser pour espérer survivre. Le jeu proposant une difficulté toujours plus élevée tout au long de sa vingtaine de missions. Heureusement, le capitaine peut compter sur un arsenal allant du fusil à pompe au canon plasma en passant par des fusils laser et autres lances-grenades, chacune accompagnée de différentes animations de mort chez les ennemis. De nombreux éléments de décor sont également interactifs, et il est possible de les utiliser comme couverture ou piège mortel pour les forces du WEC. Le capitaine pourra même prendre le contrôle de méca à différents moments du jeu. Entre deux missions, il est possible de revendre l'équipement trouvé pour personnaliser l'attirail du Silencer en vue de son prochain objectif. Cette richesse du gameplay vient apporter un peu de renouvellement salutaire, car il faut bien avouer que l'impression de toujours faire la même chose commence à s'installer après les dix premières missions. Conçu par le designer Tony Zurovec, révélé par son travail sur Ultima et produit par Warren Spector, futur créateur de Deus Ex, Crusader No Remorse utilise une version grandement améliorée du moteur graphique d'Ultima 8, permettant l'affichage de graphismes très fins et détaillés en SVGA. On retrouve la patte Origin Systems au travers de l'emploi de scènes cinématiques tournées avec de vrais acteurs, tout comme dans la série des Wing Commander. D'ailleurs, de nombreux indices laissent supposer que les aventures du Silencer se déroulent dans le même univers que le Space Opera d'origine. Le background de la série Wing Commander fait référence au WEC, qui a entre-temps été supplanté par la Confédération terrienne. Enfin, impossible de ne pas citer l'excellente bande-son du jeu, composé par Daniel Gardopé et Andy Sega, plus connus sur la scène des Demo Makers sous le pseudo Nekros. Crusader No Regret est la suite directe de No Remorse, et commence d'ailleurs 46 heures après la fin du premier épisode. Après avoir saboté la station spatiale Vigilance du WEC, le capitaine s'échappe à bord d'une navette. Après quelques heures passées à dériver dans l'espace, la navette est arraisonnée par un vaisseau de transport du Consortium. Le Silencer parvient à se cacher à bord et arrive bientôt sur la Lune, où le WEC possède une installation minière, véritable goulag où finissent les rebelles capturés. Le capitaine va alors s'employer à libérer les prisonniers et détruire l'installation pour porter un nouveau coup dur au WEC. Mais le premier ministre Dragan n'apprécie guère de voir le Silencer fourrer son nez dans ses petites affaires et est bien décidé à le mettre hors d'état de nuit. Crusader No Regret possède des graphismes un peu plus fins que son prédécesseur, mais c'est bien la seule différence notable entre les deux jeux. Le gameplay et les contrôles sont restés strictement identiques et on regrettera juste la disparition des phases d'achat et vente entre deux missions, qui rendent le jeu encore plus linéaire. No Regret n'en reste pas moins un excellent jeu d'action, qui est juste un peu redondant pour qui a déjà fini le premier épisode de Font en Combre. Un troisième épisode baptisé Crusader No Mercy fut annoncé. Une fois de plus très similaire aux deux précédents titres de la série, sa plus grosse innovation aurait été l'inclusion d'un mode multijoueur. Malheureusement, Origin ayant décidé de consacrer ses ressources à Ultima Online, le projet fut annulé et il n'en reste qu'un simple screenshot. Peu de temps après, Tony Zurovec quittait Origin aux côtés de Chris Roberts pour fonder le studio Digital Anvil. Le Silencer semble donc avoir été définitivement réduit au silence. «La Suisse Sous-titrage ST' 501